Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne YouTube de la micronutrition 2.0.com Aujourd'hui nous allons parler de conception, de désir de grossesse, de fertilité Je ne vais pas rentrer dans le détail des troubles de la fertilité mais vraiment juste me concentrer sur toute cette période qu'on appelle la périconception et vous donner quelques clés, en tout cas quelques notions pour vous permettre d'essayer d'optimiser le plus possible votre fertilité et de faire en sorte que la grossesse ait lieu le plus rapidement possible dans les meilleures conditions possibles afin d'optimiser l'état de santé de votre futur enfant Déjà une des premières notions dont je voulais vous faire part c'est en fait le moment où la future maman commence à faire attention à ce qu'elle mange, à son état de santé et souvent ce moment arrive un peu trop tard, c'est-à-dire en général on commence un petit peu à s'y intéresser quand la grossesse s'est avérée, dans les premières semaines, voire les 2-3 premiers mois Malheureusement c'est déjà un petit peu trop tard, aujourd'hui on sait que la période périconceptionnelle commence finalement bien avant la fécondation, commence au moment de ce que l'on appelle la gamétogenèse c'est-à-dire la production des gamètes sexuelles, que ce soit les ovocides chez la femme ou les spermatozoïdes chez l'homme Donc en gros on conseille aux futurs parents de commencer à s'intéresser à leur santé, à leur statut biologique, à leur alimentation finalement au moins 2 à 3 mois avant la fécondation on va dire présumée Donc le mieux, moi c'est ce que je dis à l'ensemble de mes patients, c'est dès le désir de grossesse dès que vous allez arrêter votre contraception, c'est le moment idéal pour commencer à aller évaluer un petit peu votre état de santé vos différents statuts biologiques Donc ça c'est une première chose, donc je vous invite, si vous n'êtes pas encore enceinte, si vous souhaitez le devenir dans un futur proche de commencer à faire attention à votre alimentation et de vous interroger sur votre état de santé dès que vous arrêterez votre contraception tout simplement Ça c'est un premier point Un second point que je tenais à préciser c'est qu'aujourd'hui on a une définition précise de ce qu'est l'infertilité Cette définition a été réalisée par l'OMS en 2009 et on parle donc d'infertilité lorsque au bout d'un an de rapports sexuels non protégés il n'y a pas de grossesse qui arrive à terme Avant on parlait plutôt de deux années il y a une notion qui est importante qui a été rajoutée, c'est l'âge de la femme C'est à dire qu'on va considérer que chez la femme qui a moins de 35 ans on laisse au couple un an avant de parler de troubles de la fertilité et d'aller faire les explorations nécessaires Par contre chez la femme qui a plus de 35 ans on va raccourcir ce délai à 6 mois Donc voilà, ça va pouvoir un petit peu vous donner une idée de la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver J'avais réalisé un article sur le blog, je n'avais pas fait de vidéo peut-être que j'en ferai une d'ailleurs en relation pour rendre le sujet un petit peu plus dynamique sur les 1100 jours les plus importants pour l'état de santé du futur enfant donc toute cette période de périconception, de périnatalité et dans cette vidéo, je vous expliquais, enfin dans cet article je vous expliquais l'intérêt de prendre en charge et d'évaluer les statuts de la maman le plus tôt possible donc je vous mettrai le lien de cet article si vous avez le courage d'aller le lire et je pense que dans l'avenir j'aurai l'occasion peut-être de faire une vidéo associée Donc effectivement c'est extrêmement important de commencer bien avant la fécondation puisque tous les mécanismes épigénétiques se passent finalement dès la production des gamètes sexuelles L'épigénétique qu'est-ce que c'est ? C'est la manière dont vous allez traduire votre code génétique C'est extrêmement important aujourd'hui et l'épigénétique tient une place vraiment capitale et primordiale dans notre santé Donc on sait aujourd'hui comment fonctionne l'épigénétique quels sont les facteurs micronutritionnels qui rentrent en jeu dans ces mécanismes et donc tout l'intérêt d'aller optimiser les statuts de chacun de ces micronutriments ça c'est extrêmement important Alors même si je ne vais pas vous parler particulièrement des troubles de la fertilité dans cette vidéo je tenais quand même à préciser qu'aujourd'hui en France le pourcentage de couples qui n'arrivent pas à concevoir au bout d'un an de rapports sexuels sans contraception est situé entre 15 et 25% donc c'est vraiment un problème de santé publique qui est majeur, qui est important et qu'il faut prendre en charge La place de la micronutrition dans tout ça, elle est extrêmement intéressante notamment dans les troubles de la fertilité avérée c'est une prise en charge complémentaire qu'on va pouvoir mettre en place en parallèle de tout ce qui est proposé dans les centres d'ANP mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va juste parler de la periconception de ce qu'il va falloir mettre en place lorsque vous commencez c'est votre premier désir de grossesse et vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir faire en sorte que cette grossesse se passe dans le meilleur des mondes et que vous ayez un enfant qui ait la meilleure santé possible Alors c'est un problème de santé publique qui est non négligeable et aujourd'hui on a quand même réussi à isoler, à mettre en avant différents facteurs qui vont impacter de manière négative sur la fertilité du couple on pense souvent à femmes quand on parle de fertilité mais les hommes sont aussi tout autant concernés que la femme dans les troubles de la fertilité et pas mal de facteurs ont été mis en avant notamment des facteurs environnementaux comme les perturbateurs endocriniens qui nous entourent au quotidien dans tout ce qu'on fait comme les toxiques donc le cannabis, l'alcool, le tabac le stress joue un rôle très important et puis en premier lieu je dirais la place de tout ce qui est trouble du poids notamment chez les femmes avec les problèmes de syndrome métabolique et le fameux syndrome des ovaires polykystiques donc ce sont des syndromes qui sont à dépister, à prendre en charge et souvent lorsqu'on les corrige la fertilité est nettement améliorée chez la femme autre critère qui fait qu'aujourd'hui la fertilité se trouve impactée c'est l'âge de la femme qui recule de plus en plus pourquoi ? parce que la femme aujourd'hui fait de plus en plus d'études termine ses études de plus en plus tard puisqu'elle fait des études longues elle accorde une importance capitale à sa vie professionnelle pour pouvoir être indépendante de son conjoint et du coup il y a un peu une sorte de certains disent déni mais en tout cas une sorte un petit peu d'insouciance ou en tout cas on fait passer un peu au second plan ses capacités on va dire à concevoir et aujourd'hui on le sait une femme qui a plus de 35 ans a quand même même plus de 30 ans a 50% de chance en moins de pouvoir concevoir donc c'est quand même à prendre en compte et je tenais quand même à faire une petite aparté sur ce point le docteur Yasmille Yénard en a parlé dans un de ses ouvrages qui s'appelle Pour une sagesse moderne où elle parle des TCC de troisième vague où elle explique ce phénomène et le poids qu'a la société sur ces femmes qui ont fait ce choix de leurs études, de leur carrière et donc ce poids culpabilisant de la société actuelle donc c'est à prendre en compte également en tout cas ce fait est bien réel on va dire que la fertilité maximale de la femme se trouve être entre 20 et 25 ans et que lorsque vous décidez de faire de longues études de passer des doctorats c'est un petit peu compliqué de procréer dans cette période et plus les années vont s'accumuler moins votre fertilité sera optimale c'est quand même quelque chose à prendre en compte alors finalement qu'est-ce qu'on va faire dans une consultation de péricconception et quel est l'intérêt de réaliser cette consultation de péricconception est-ce qu'on ne peut pas se contenter finalement d'avoir une alimentation dite saine, équilibrée et variée un peu tout ce qu'on vous serine au quotidien dans les différents médias grand public alors pourquoi tout simplement parce que l'alimentation que l'on a aujourd'hui est clairement insuffisante pour satisfaire nos statuts en différents micronutriments en tout cas des statuts optimaux c'est-à-dire que l'alimentation que l'on a aujourd'hui est de plus en plus faite de calories qu'on dit calories vides c'est-à-dire des calories qui vont nous apporter purement et simplement de l'énergie mais pas de micronutriments c'est-à-dire avec une densité micronutritionnelle qui va être trop faible alors vous vous doutez bien que lorsqu'on a ce désir de grossesse il est extrêmement important d'optimiser ces différents statuts en micronutriments parce qu'ils vont servir au petit être que vous allez faire grandir en vous et c'est donc encore plus important lorsqu'on héberge ce petit être que lorsqu'on est seul dans son corps donc ça c'est un premier point qui est capital l'approche diététique classique qui est proposée d'avoir cette vision purement qualitative et quantitative de l'alimentation de se référer à des tables de valeur qui n'ont plus rien à voir avec ce que les aliments contiennent aujourd'hui d'autant plus que certains micronutriments ne sont pas référencés dans ces tables de valeur pour moi c'est clairement limitant, insatisfaisant et on ne doit pas se limiter à des enquêtes alimentaires l'approche diététique qui est faite aujourd'hui pour moi est complètement désuée il faut aller bien plus loin que ça pourquoi ? parce que des aliments que vous allez ingérer il ne faut pas se contenter de les mettre dans votre assiette il faut s'assurer que vous allez être capable de les assimiler de les métaboliser et de pouvoir les utiliser correctement au niveau des bons sites donc c'est ce pourquoi pour moi en tout cas à mes yeux mais je pense que c'est aussi l'opinion de tous les micro nutritionnistes de France et de Navarre la diététique aujourd'hui a une vision beaucoup trop limitée de l'alimentation et de passer par ces enquêtes alimentaires systématiques et de se référer à des tables de matière c'est une vision qui est complètement biaisée qui ne va pas suffisamment loin d'ailleurs moi je m'en rends compte dans ma consultation de micro nutrition lorsque on se contente de faire des enquêtes alimentaires finalement entre l'apparente bonne composition de l'assiette du patient et ses signes fonctionnels et ses statuts biologiques il y a des divergences qui sont parfois extrêmement importantes c'est à dire finalement on ne peut plus se contenter de mettre des choses dans votre assiette et de se dire cet aliment est riche en tel ou tel micronutriment mangez-les et vous aurez des statuts optimaux ça ne fonctionne pas du tout du tout comme ça aujourd'hui il faut s'intéresser à l'assimilation de ces micronutriments à la manière dont vous allez les métaboliser et c'est tout l'intérêt de la micronutrition et de la médecine fonctionnelle puisque ce n'est pas du tout une approche qualitative et quantitative de l'alimentation mais bien une approche fonctionnelle c'est ce pourquoi j'insiste sur ce fait la diététique et la micronutrition ce sont deux disciplines qui n'ont strictement rien à voir et vous n'obtiendrez ces deux visions totalement différentes de l'alimentation voilà donc ça c'est un point important puisque dans cette vidéo je vais vous parler des sources alimentaires de tel ou tel micronutriment mais si vous avez bien compris la logique de la micronutrition ça sera souvent rarement suffisant il va falloir aller plus loin explorer les signes fonctionnels explorer vos statuts biologiques et mettre en place des complémentations adaptées donc finalement dans une consultation de micronutrition dans le cadre de la périconception on ne va pas se contenter de faire une enquête alimentaire au contraire on va aller faire un recueil précis de vos signes fonctionnels on va aller évaluer certains statuts biologiques pour vous proposer une prise en charge globale où certes il y aura des conseils alimentaires mais il y aura surtout une complémentation adaptée personnalisée et efficace pour vous permettre de potentialiser chacun de vos statuts parce qu'on sait aujourd'hui que la mise en place donc de cette prise en charge globale permet de favoriser la fertilité et d'améliorer cette fertilité donc ça c'est extrêmement important et je tiens vraiment à insister sur ce point parce que ça paraît un petit peu flou qu'est-ce que c'est que la diététique la nutrition, la micronutrition moi on me demande souvent ce que je fais et j'insiste sur le fait que je ne fais pas de la diététique que je ne suis pas d'accord avec le concept même de la diététique et que ce n'est pas ce que je propose à mes patients donc ça c'était un point important que je voulais aborder donc certes lorsque vous allez vouloir mettre en place une prise en charge optimale dans le souhait, donc le désir de conception vous allez avoir des conseils alimentaires c'est une évidence mais pas que il ne faut pas se limiter à ça alors qu'est-ce qu'on va regarder je vais vous faire une liste un petit peu non exhaustive mais c'est pour que vous ayez un petit peu des mots clés qui devraient vous faire un petit peu qui devraient un petit peu vous accrocher vous dire il faudrait que je fasse sans doute vérifier tel ou tel statut donc notamment je vous ai parlé tout à l'heure de l'épigénétique c'est extrêmement important tous les mécanismes épigénétiques doivent être favorisés aussi bien chez l'homme que chez la femme d'ailleurs et aujourd'hui on sait que notamment les vitamines du groupe B la vitamine B9, la vitamine B12, la vitamine B6 ce sont vraiment des micronutriments dont il faut connaître les dosages et dont il faut optimiser les dosages s'ils ne sont pas suffisants donc on a des bilans de biologie spécifique qui nous permettent d'aller doser bien précisément tel type de vitamine par exemple B12 on dose la B12 active tel type de vitamine B9 on dose la B9 érytrocytère on va aussi aller doser l'homocystéine pour voir si on n'a pas des cas d'hyper-homocystéine émis donc voilà il y a des choses à faire en épigénétique c'est aussi, encore une fois c'est aussi important chez l'homme que chez la femme les mécanismes épigénétiques aujourd'hui je pense que c'est un petit peu la clé de notre santé alors aujourd'hui en médecine traditionnelle finalement les recommandations sont plus ou moins limitées en tout cas en périconception à la vitamine B9 vous avez sans doute entendu parler de la vitamine B9 puisque c'est celle qui est donnée systématiquement puisqu'il y a des recommandations officielles on doit doser la vitamine B9 on doit complémenter systématiquement la femme en vitamine B9 maintenant ce qu'il faut savoir c'est surtout dans le cadre des anomalies de fermeture du tube neural et pas vraiment dans l'épigénétique parce que je pense qu'en médecine traditionnelle on a encore un petit peu de mal avec ces notions d'épigénétique donc voilà c'est les seules recommandations qu'on a en général quand vous voulez tomber enceinte votre médecin généraliste va vous mettre sous acide folique sous vitamine B9 et puis voilà alors c'est clairement insuffisant déjà je pense qu'il est important d'adapter le dosage de vitamine B9 à votre dosage biologique donc de vitamine B9 érytrocytère et puis on sait qu'il y a bien d'autres vitamines, minéraux, micronutriments qui sont extrêmement importants lors de la périconception je vous ai également parlé de la vitamine B12 la vitamine B6 ça a un intérêt aussi et dans tous les mécanismes épigénétiques on retrouve aussi l'importance du zinc de la bétaine, de la choline donc c'est des choses qu'il va falloir apporter dans l'alimentation et voire en complémentation ça c'est important par exemple un micronutriment dont on ne s'occupe pas du tout en périconception et de manière générale, même dans moi j'ai pas mal de patients qui présentent des troubles du poids qui ont des problèmes de surpoids et d'obésité et l'iode est un micronutriment qu'on ne dose pas on fait des bilans thyroïdiens mais on ne regarde pas ce qu'il en est de l'iode on peut doser l'iode dans les urines et il y a quand même une étude qui a montré qu'on avait eu une baisse de 4 points du QI donc du quotient intellectuel sur les 10 dernières années et que c'était corrélé à un statut en iode chez la femme insuffisant c'est à dire, il me semble pour moi primordial d'aller vérifier le statut de la femme en iode avant sa grossesse et pendant sa grossesse et il y a des recommandations en médecine fonctionnelle avec des dosages qui doivent être compris entre 200 microgrammes et 300 microgrammes chez la femme enceinte donc ça c'est quand même quelque chose d'important et je pense que vous serez quand même nombreux à reconnaître qu'on ne vous a jamais dosé votre iode dans les urines et on ne vous a même jamais demandé de vous complémenter en iode si ce statut n'était pas optimal donc voilà, c'est un point qui fait qu'entre la médecine traditionnelle on se retrouve un petit peu dans une médecine à deux vitesses avec la médecine traditionnelle et les recommandations officielles et cette médecine fonctionnelle la micronutrition qui va vraiment permettre d'aller au coeur des choses de faire de la médecine nutritionnelle d'aller regarder un petit peu comment tout fonctionne et de potentialiser chacun de vos statuts donc notamment dans une consultation de péricconception on dosera cet iode on dosera également de nombreux autres micronutriments mais c'est un point sur lequel je voulais insister parce que je vois aujourd'hui beaucoup de femmes qui n'ont pas des statuts optimaux en iode alors qu'elles n'ont pas le désir de grossesse et vous imaginez bien que lorsque vous allez enchaîner les grossesses donc le fœtus va puiser votre iode et vous allez vous retrouver avec de moins en moins d'iode donc l'iode est important pour le développement de la thyroïde mais également du cerveau donc vous vous doutez que au premier enfant si déjà le statut n'était pas optimal au deuxième ça va être encore moins bien et au troisième vous risquez de vous retrouver avec une forte carence et donc l'embryon, le fœtus de manquer d'iode donc c'est quand même un point qui est capital un des statuts, une des choses sur lesquelles on va vraiment s'attarder lors d'une consultation de péricconception dans un premier temps ce qui est le plus important et je pense ce qui est la base dans n'importe quel type de consultation de micronutrition c'est la qualité de votre flore intestinale de votre microbiote et la qualité de votre muqueuse intestinale afin d'aller vérifier est-ce que vous êtes capable d'assimiler correctement tous les micronutriments dont vous allez avoir besoin parce que nul ne sert d'aller dévaliser une pharmacie si vous avez un ikigut si vous avez une hyperfabilité intestinale donc allez vérifier qu'il n'y a pas d'intolérance alimentaire qu'il n'y a pas d'hyperfabilité intestinale qu'il n'y a pas de problème de dysbiose que vous avez donc un intestin optimal je dirais pour pouvoir assimiler correctement les micronutriments avoir un microbiote qui soit bien équilibré on parle de biose et que tout ce que vous allez assimiler tout ce que vous allez ingérer va être correctement assimilé donc ça c'est un point capital qu'il faut vraiment systématiquement je pense explorer lorsqu'on réalise n'importe quel type de consultation de micronutrition donc si je vous fais un petit listing chez la femme la vidéo va un petit peu dans tous les sens j'espère que vous arriverez à me suivre à prendre quelques notes chez la femme on va bien évidemment vérifier le statut en acide folique donc en vitamine B9 mais aussi B12 en fer en iode en vitamine D la vitamine D est extrêmement importante aujourd'hui on lui découvre des propriétés extrêmement intéressantes chaque jour un peu plus il y a des études qui sortent tous les jours sur la vitamine D on va s'intéresser à tous les micronutriments qui sont modulateurs des oestrogènes notamment avec les phytoestrogènes on va s'intéresser à tous les micronutriments qui vont gérer le stress oxydant notamment le sélénium la vitamine A la vitamine E la vitamine C à tous les micronutriments donc qui vont rentrer dans cette fameuse méthylation de l'ADN dans les processus épigénétiques donc on retrouve B6 B9 B12 et vous voyez que finalement à part la vitamine B9 en médecine traditionnelle il n'y a aucune recommandation sur en tout cas il y a peu de recommandations sur tous les autres micronutriments que je vous ai cités et c'est quand même dommage puisqu'on sait aujourd'hui qu'ils ont un impact sur la fertilité ils ont un impact sur le bon déroulement de la grossesse et sur la future santé sur la santé future je dirais de votre enfant donc ça c'est extrêmement important alors pour vous donner quelques exemples de sources alimentaires de ces vitamines si vous voulez déjà commencer par changer un petit peu le contenu de votre assiette mais encore une fois ça sera sans doute pas suffisant en fonction de votre statut biologique de votre niveau de déficit voire même de carence vous allez retrouver la vitamine D dans tout ce qui est poisson gras dans les oeufs dans le beurre vous allez retrouver la vitamine E dans tout ce qui est matière végétale les huiles les oléagineux les pierres de céréales vous allez retrouver la vitamine A dans les matières grasses des fromages des oeufs des produits laitiers et dans le foie vous allez donc je vous ai parlé de la vitamine A D et E ce sont les vitamines qui sont liposolubles la vitamine B9 qui est donc l'acide folique ça vient du nom folium en latin qui veut dire feuille donc tous les légumes à feuilles vert les salades les épinards mais aussi dans la levure sèche vous allez retrouver la vitamine B12 uniquement dans les produits animaux donc attention aux végétariens et aux végétaliens toujours adapter la complémentation au statut en vitamine B12 et on dose la vitamine B12 qui est méthylée c'est la vitamine B12 qui est active donc voilà dans les produits animaux les poissons les viandes les fromages le jaune d'oeuf et on va retrouver l'iome dans vous vous en doutez les produits de la mer mais aussi dans le jaune d'oeuf dans les viandes et dans les fromages alors un autre micronutriments qui est extrêmement important ce sont la famille des oméga 3 et notamment le THA l'acide docosa hexaénoïque cet acide gras polyinsaturé de la famille des oméga 3 est extrêmement important pour le développement cérébral de l'enfant il faut savoir qu'il va puiser votre THA puis il va faire ses stocks jusqu'à peu près ses deux premiers mois de vie c'est extrêmement important d'avoir des statuts en THA potentialisés chez la femme et on propose aujourd'hui de réaliser des bilans biologiques qu'on appelle des statuts d'acide gras ou encore des profils d'acide gras électrocytaires qui nous permettent de déterminer quelles sont les compositions exactes de vos membranes cellulaires en acide gras donc on va aller doser vos acides gras saturés vos acides gras monoas saturés les acides gras trans les oméga 6 les oméga 3 et on sait aujourd'hui que la balance oméga 6 oméga 3 est de plus en plus déséquilibrée on a de plus en plus d'oméga 6 dans notre alimentation et de moins en moins d'oméga 3 donc aujourd'hui ça pose un problème et je trouve que de faire ces bilans c'est extrêmement intéressant c'est très visuel ça permet à chaque patient de comprendre pourquoi est-ce qu'on va lui recommander de manger tel ou tel aliment pourquoi est-ce qu'on va lui recommander d'éviter de manger tel ou tel aliment et pourquoi est-ce qu'on va le complémenter en acide gras oméga 3 ou EPA, DHA ou acide alpha-linolique donc ça je trouve ça vraiment très intéressant en sachant que le problème qu'on a aujourd'hui c'est vous devez vous en douter nos océans sont pollués et ces oméga 3 EPA, DHA se retrouvent dans les petits poissons gras et les poissons gras de manière générale mais il y a ce risque sous-jacent d'intoxication aux métaux lourds et donc les nouvelles recommandations sont de plus en plus drastiques concernant la consommation de poissons gras chez la femme enceinte donc forcément si on veut optimiser les statuts en oméga 3 on ne va pas pouvoir compter sur l'alimentation il va falloir mettre en place une complémentation donc cette complémentation elle sera évaluée en fonction bien évidemment de l'enquête alimentaire mais aussi de vos signes fonctionnels et du statut biologique si vous décidez de le réaliser donc vraiment l'acide DHA l'acide gras polyinsaturé oméga 3 DHA est extrêmement important et aujourd'hui on sait que pour optimiser le développement cérébral du futur enfant les taux de DHA sont particulièrement importants alors enfin chez la femme ce qu'on va aller regarder bien évidemment c'est son poids c'est est-ce qu'il existe un syndrome métabolique la semaine dernière je vous ai fait une vidéo vraiment sur tout ce qui était syndrome métabolique problème d'insulinorésistance donc je vous mettrai le lien de cette vidéo sur le risque de développer une maladie cardiométabolique comme ça vous pourrez aller regarder de quoi il s'agit je ne vais pas tout redétailler mais sachez que c'est important de faire perdre du poids une femme qui présente un surpoids une obésité de prendre en charge un syndrome métabolique s'il existe de prendre en charge une insulinorésistance si elle existe et bien évidemment s'il y a un syndrome des ovaires polykystiques qui a été diagnostiqué de mettre en place une prise en charge la plus optimale possible pour permettre d'augmenter de potentialiser la fertilité puisqu'on sait que le SOPK impacte grandement la fertilité de la faim alors chez les hommes qu'est-ce qu'on fait il y a un micronutriment qui ressort particulièrement c'est la carnitine vous avez dû entendre parler de la carnitine parce qu'on l'utilise beaucoup dans les compléments alimentaires moins sœurs permet le transport des acides gras et on sait aujourd'hui que la carnitine permet de potentialiser l'action des spermatozoïdes donc c'est quand même très intéressant lorsque l'on souhaite avoir des spermatozoïdes efficaces qui vont être capables d'aller féconder un ovule un ovocyte donc la carnitine est importante on peut la doser et les complémentations vont être adaptées en fonction du statut en carnitine du futur papa la carnitine en tout cas les déficits en carnitine ont été régulièrement retrouvés chez des hommes présentant des troubles de la fertilité donc la carnitine est un dosage qu'on va aller réaliser on va pouvoir complémenter l'air nutritionnel recommandé si on ne fait pas le dosage le canzime Q10 c'est également extrêmement important puisque le canzime Q10 c'est un des micronutriments qui va permettre de produire de l'énergie de l'ATP au niveau des mitochondries et ça c'est aussi extrêmement important pour le spermatozoïde qui a besoin d'énergie pour pouvoir se déplacer et remonter les voies vaginales on retrouve bien évidemment tous les micronutriments du stress oxydant puisqu'on sait que le stress oxydant est un des facteurs responsables de leur fertilité masculine donc on va se retrouver à aller vérifier les statuts en sélénium en cuivre en zinc les activités enzymatiques de certaines enzymes qui gèrent le stress oxydant comme la GPX et la SOD donc c'est des bilans je pense que le bilan du stress oxydant est important est important chez l'homme autant chez l'homme que chez la femme d'ailleurs et ça peut être intéressant d'aller l'évaluer d'aller l'évaluer précisément notamment lorsque l'on présente des troubles de la fertilité et qu'on a du mal à concevoir bien évidemment le statut en oméga 3 est aussi important peut-être je ne dirais pas aussi important mais il reste important chez l'homme donc aller vérifier un petit peu les taux de DHA de PA d'ALA voilà tous les taux d'acide gras et attacher une importance capitale à l'optimisation des statuts en oméga 3 et on retrouve bien sûr tous les micronutriments qui vont potentialiser l'épigénétique et donc tous les processus de méthylation de l'ADN donc on retrouve encore une fois vous allez les connaître par coeur la B6 la B9 la B12 la B9 étant la plus importante mais B9 B12 on va dire sont vraiment extrêmement importants dans les processus de méthylation de l'ADN et d'ailleurs aujourd'hui on sait que un tiers des couples qui ont des problèmes de fertilité on retrouve chez eux des hommes dans un tiers des cas des hommes qui présentent un déficit une carence ou une carence en vitamine B enfin que ce soit pour les hommes ou pour les femmes le désir de grossesse ça peut engendrer du stress aujourd'hui on sait qu'on est tous plus ou moins soumis au stress vu la société dans laquelle on vit et que le micronutriment qui est au coeur de la gestion du stress c'est le magnésium donc que ce soit pour l'homme ou pour la femme avec les déficits qui sont quasiment ubiquitaires de magnésium il va être indispensable de complémenter la femme et l'homme les futurs parents en magnésium avec un magnésium qui va être bien assimilé qui va être bien assimilé bien absorbé bien assimilé et qui va aller se retrouver au coeur des cellules alors pour conclure qu'est-ce que je pourrais vous dire comme dans de nombreux domaines de la santé la micronutrition ça va être un allié de choix pour vous permettre de réaliser votre désir de grossesse pour vous permettre d'optimiser vos statuts en micronutriments pour vous permettre d'avoir donc une fertilité optimale d'obtenir ce désir de grossesse le plus rapidement possible de pouvoir mettre d'être dans le climat le plus favorable possible pour le déroulement de cette grossesse d'optimiser la santé de votre futur enfant et les protocoles qui sont mis en place en péricconception vont vous permettre à la fois donc à vous donc si vous êtes une femme et donc à votre conjoint d'optimiser vos différents statuts en modifiant le contenu de votre assiette et en adoptant une complémentation adaptée à vos propres besoins donc on va pas être sur une complémentation systématique de masse on va aller vraiment vérifier au cas par cas ce dont vous avez besoin pour optimiser chacun de vos statuts bien évidemment un professionnel de santé qui est spécialisé en micronutrition sera à même de vous orienter vers un gynécologue si besoin et encore mieux ça serait de vous orienter vers un gynécologue qui fait de la micronutrition qui pratique de la médecine fonctionnelle sachez que vous avez quand même un petit peu de temps devant vous donc si je peux vous donner un conseil c'est d'éviter de vous stresser d'être trop pressé si vous avez moins de 35 ans un an devant vous sachez qu'en général c'est 25% de fertilité chez une femme qui n'a pas de problème c'est à dire une fois sur 4 donc en 4 cycles vous devriez pouvoir tomber enceinte maintenant si vous avez plus de 35 ans on va réduire ce temps d'un an à 6 mois donc voilà jusqu'alors prenez votre temps optimisez votre état de santé mangez sainement complémentez-vous sur mesure gérez votre stress il y a plein de techniques de gestion du stress je vous ai parlé du magnésium mais il y a plein d'autres façons de gérer son stress notamment avec la cohérence cardiaque et la méditation de pleine conscience donc voilà mettez à votre disposition tous les outils qui vous permettent de gérer ce stress essayez de faire attention à tous les facteurs environnementaux que ce soit la consommation d'alcool de tabac de cannabis attention aux perturbateurs endocriniens donc dans vos cosmétiques dans les eaux que vous buvez dans l'alimentation il nous entoure les plastiques les perturbateurs endocriniens sont partout j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques informations vous aura peut-être déclenché l'envie de consulter un professionnel de santé spécialisé en micronutrition si vous vous trouvez dans cette situation où vous avez un désir de grossesse n'hésitez pas à aller sur le blog vous retrouverez l'article détaillé sur comment optimiser ma fertilité et l'état de santé de mon futur enfant www.lamicronutrition.com je reste intimement convaincue que la micronutrition peut vous permettre d'optimiser non seulement votre état de santé mais aussi celui de votre futur enfant cette médecine fonctionnelle est extrêmement intéressante et il serait dommage de s'en passer aujourd'hui n'hésitez pas à contacter l'IUDM pour avoir les coordonnées d'un micronutritionniste près de chez vous vous pouvez également m'envoyer un mail à annapotter consultation at yahoo.com je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo à votre santé à votre santé à votre santé